Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo sur l'Iran, puisque c'est l'actualité, vous avez un président qui s'est fait tuer, qui s'appelait Raisi, qui a été remplacé temporairement par Mohamed Mokber, et là vient d'être nommé un nouveau président, soi-disant réformateur, Massoud Pézechkian, mais comme d'habitude avec les communistes, puisque c'est un communiste qui dirige l'Iran, un agent du KGB, Khamenei, comme je l'ai révélé il y a déjà plusieurs années, et bien c'est une fausse libéralisation, pour faire retomber un peu la pression, il va y avoir quelques mesures un peu symboliques, pour les droits des femmes notamment, et puis c'est tout, puisque c'est le régime des Mollahs qui dirige toujours l'Iran, depuis 1979. Mais en tout cas c'est l'occasion de se plonger dans l'histoire de ce pays, et notamment par ce livre, paru récemment en 2024, intitulé « Guerre d'ambition, les Etats-Unis, l'Iran et la lutte pour le Moyen-Orient », rédigé par un certain Afshon Ostovar. Je vous en lis la quatrième de couverture, « Une histoire narrative captivante de l'un des conflits les plus complexes et les plus importants au monde, la bataille pour dominer l'ordre régional du Moyen-Orient de 2003 à aujourd'hui. » Le président George W. Bush a pris ses fonctions en janvier 2001, l'influence des Etats-Unis au Moyen-Orient était relativement forte, et les Etats adversaires étaient largement marginalisés et contenus. Les attentats du 11 septembre ont bouleversé tout cela, et ont incité l'administration Bush à mettre en place un plan audacieux de refonte du Moyen-Orient, par le biais d'une guerre en Irak. En introduisant la démocratie libérale en Irak, Bush espérait que le plan, et que le pays, pardon, servirait de tremplin à la diffusion de la démocratie dans les Etats autoritaires voisins, dans le but de rendre la région non seulement plus stable, plus prospère et plus favorable aux valeurs occidentales, mais aussi plus amicale et plus tolérante à l'égard d'Israël. Et donc on voit à peu près le même plan de Sarkozy qui a fait sa guerre en Libye. Sarkozy était proche de Bush, et c'était deux agents pro-russes, on le sait maintenant. Et donc on voit bien que le but était de mettre des régimes encore plus tyranniques, encore plus islamistes, puisqu'en Libye ce sont des islamistes qui ont pris la suite de Kadhafi, et de déstabiliser tout cela, donc sous couvert de défense de la démocratie, c'est toujours la même histoire. Cependant, les vastes bouleversements provoqués par la guerre ont donné à l'Iran l'occasion de faire avancer ses propres ambitions. L'Iran s'était forcé de transformer le Moyen-Orient en un bastion de résistance à l'hégémonie occidentale, et de mettre fin à l'existence d'Israël en tant qu'État juif. L'affrontement qui en a résulté sur le futur ordre régional n'a pas seulement intensifié la guerre d'Irak, il s'est répercuté dans les États de toute la région, avec le printemps arabe, dont on a vu l'influence des Russes aussi sur le déclenchement de ce printemps arabe, je ferme la parenthèse, et l'éclatement de nouveaux conflits, l'épreuve de force entre les États-Unis et l'Iran s'est imbriquée dans une lutte beaucoup plus complexe, à laquelle ont participé d'autres puissances régionales et étrangères, qui poursuivaient toutes des objectifs différents. Le chaos a donné naissance à un Iran renforcé, et à une région plus large, profondément déstabilisée, dans laquelle les États nominalement pro-occidentaux ont commencé à rééquilibrer leurs relations avec Washington, tout en se félicitant du rôle plus important joué par ses principaux rivaux, la Russie et la Chine.